Ils sont quatre à briguer la mairie de Dabakala. Koulibaly Siendou conduit la liste cohésion, dynamisme et développement. Ce candidat veut le changement pour donner espoir au peuple guimini. Je suis ingénieur en développement rural. Pour moi, j'estime que les laissons municipales, c'est une question de développement. Et ce que j'ai appris dans ma vie, ce que je sais faire, c'est le développement rural. Quand je vois un peu le niveau de paupérisation de la population du nord, il est important que tout jeune cadre s'implique davantage. Depuis 2016, nous avons contribué à offrir de la sémence, des intrants, gracieusement aux parents. On a contribué à réhabiliter des écoles. Koulibaly Isiaka incarne la liste Fort Ensemble pour Dabakala. Il a des projets novateurs pour l'essor de Dabakala. Nous voulons apporter une autre manière de gouverner. Donc une gouvernance innovante, intelligente et participative. Dans le secteur de l'éducation, nous voulons un appui à la scolarisation de la jeune fille, mais aussi à sa protection pour qu'elle puisse continuer à aller à l'école sans être interrompue par une grossesse. Nous allons œuvrer à mettre en place un centre d'accueil. Les couleurs du RHDP sont défendues par Ouattaka Suleimad. Le maire sortant est pour une campagne apaisée afin de poursuivre l'œuvre de construction de Dabakala. Pour une deuxième partie, nous essayons de créer quand même des moyens au niveau de nos parents pour avoir un peu plus d'argent et créer une certaine autonomisation de la femme et des jeunes gens. Nous avons des projets que nous voulons mettre en route avec les jeunes et avec les femmes. La chose qui me préoccupe, j'ai dit, il faut que ce soit une campagne civilisée, pas de dispute entre les différents candidats et encore les personnes qui les accompagnent. Il faut que ce soit un climat apaisé et tout qu'on ne fait, c'est Dabakala qui gagne. Touré Soubaïla, indépendant, invite à agir ensemble pour l'avenir de Dabakala. Touré ambitionne de servir Dabakala sur la base du social. Nous avons constaté que cette ville n'a pas un environnement sain. Après notre accession à la magistration suprême de cette cité, nous allons œuvrer pour assainir l'environnement de la cité. L'environnement, c'est tout ce qui concerne l'environnement, la santé, l'éducation et les infrastructures. Ça, ce sont nos grands projets. Tous les candidats ont un dénominateur commun de développement.